bonjour les enchanté ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chanter pour les guidances sentimentale du mois de juillet avant toute chose n'oubliez pas de partager liker vous abonner à ma chaîne vous savez tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne à ce que youtube propose au plus grand nombre mes vidéos et depuis que je communique en ce sens auprès de vous vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie et j'ai envie de vous dire continuer sur cette lancée de mettre des pouces bleus de commenter et de partager pour ces guidances sentimentale que je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne ne fait pas votre vie en fonction des cartes dites vous que le temps est flexible ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu vous êtes en train de le vivre vous le vivrez au delà du mois de juillet dites vous aussi que comme ce sont des guidances générales ça ne parlera pas à tout le monde prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pourquoi pas votre vénus si vous connaissez votre thème natal et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer je vous invite grandement à visionner les guidances panoramiques c'est à dire les projections de juillet à décembre 2021 je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces six prochains mois et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne je vous mets le lien ici et puis comme je vous ai invité à le faire n'hésitez surtout pas à liker commenter et à partager et puis dernière petite info si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation voilà tout est expliqué en barre de description voilà on va passer directement aux guidances signe par signe à tout de suite alors les lions que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental je vais faire des camps par des camps magnifique le soleil j'ai envie de vous dire comme c'est votre astre c'est magnifique il ya l'idée peut-être déjà de vous retrouver vous c'est la carte numéro une de faire de vous la priorité de votre vie il ya comme si tout s'éclairait pour vous au mois de juillet vous allez être comblé émotionnellement voyez cette femme elle est dans une coupe d'eau donc je pense qu'il ya beaucoup de bonheur d'épanouissement les choses s'éclaire si ce n'a pas été le cas ces derniers temps il ya peut-être l'idée d'un nouveau départ si vous êtes célibataire voilà il ya peut-être un nouveau départ pour vous au niveau amoureux il ya beaucoup de chaleur de passion d'épanouissement avec le soleil caliente j'ai envie de dire chaud chaud donc vous verrez on va voir comment se passe la guidance mais il y va vraiment quelque chose de cet ordre là le nom pour vous alors votre état d'esprit l'état d'esprit de l'autre personne à quoi vous aspirez à quoi aspire l'autre personne quelle est la dynamique de votre relation l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois de juillet alors il ya un nouveau départ on le voit comme je vous ai dit c'est la carte numéro une donc pour certains célibataires c'est de quitter un état émotionnel dans lequel vous n'êtes pas bien pas bien vous vous dites le cible libre général bol j'en ai marre je m'autorise à mourir de nouveau de l'amour je ne doute pas de mon pouvoir de séduction que l'on remarque avec ce soleil et c'est d'aller chercher le neuf de coup qui est d'aller chercher un rêve qui se réalise donc là les lions vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir vous proposer un nouveau départ et c'est pareil peut-être au sein d'un couple alors peut-être concrètement il ya pour certains l'idée de quitter réellement le couple que vous êtes pour aller vers quelque chose de plus lumineux soit l'idée d'un autre amoureux soit l'idée de vous de vous retrouver vous avec vous même parce que c'est ce qui vous convient le mieux ou alors peut-être il ya l'idée pour certains coupes de se proposer un nouveau départ et de refaire les choses différemment de ramener de la flamme de la libido aussi avec le soleil quelque chose qui comme je vous ai dit caliente il ya peut-être quelque chose de cet ordre là quelque chose de plus épanouissant vous verrez vous mettez à ce que vous à ce que vous vivez à quoi aspire votre autre qualité magnifique énergie du monde donc il ya vraiment l'idée chez votre partenaire d'une envie de se réaliser au sein d'un couple de bonheur de complétude d'épanouissement donc vous êtes dans la même dynamique vous recherchez la même chose pour moi si vous êtes célibataire c'est pareil la personne qui vous vient là vraiment à coeur de et bien de s'investir dans une relation et de construire une vie amoureuse qui l'épanouissent cette personne elle peut être d'origine étrangère vous la rencontrez et bien quand vous partez en vacances sous un lieu où il ya du soleil il ya vraiment peut-être l'idée de voilà d'un voyage sous le soleil fait avec le monde voilà on est on est peut-être sur l'étranger au cours d'un voyage alors à quoi vous aspirez les lions vous aspirez à retrouver une stabilité à une stabilité matérielle de vous sentir en sécurité pour pouvoir évoluer pour pouvoir agrandir pouvoir vous épanouir c'est vraiment quelque chose que que vous êtes et je pense que vous aspirez aussi à être plus démonstratif à être moins sur la réserve et à vous révéler à vous dévoiler tel le soleil à montrer brillante à vous montrer voilà aussi séduisante mais aussi à laisser passer votre lumière vous arrêtez de vous cacher pour moi les lions et vous ne doutez plus de votre charisme c'est magnifique ce que je ressens c'est superbe et à quoi aspire votre auto c'est superbe l'énergie du hiérophante il a confiance votre autre dans l'évolution de votre relation il ya peut-être pour certains couples l'idée quand même pour moi de vous proposer un contrat peut-être un contrat de paxe mariage vous verrez il ya vraiment une foi absolue dans l'évolution de votre relation vous voyez ce pape comment il est joyeux il ya vraiment aussi un quotidien pour moi qui est extrêmement lumineux avec le pape il ya l'idée de ritualiser tout un quotidien d'y voir beaucoup de sacrés avec cette énergie du pape voilà il ya beaucoup d'énergie de pour moi de confiance dans l'idée de ce que vous voulez proposer comme nouveau départ au sein d'un couple c'est super la dynamique de votre relation j'ai le sentiment que il ya un lâcher prise total vous vous laissez il ya l'idée de ne vouloir rien qu'autre des vous vous laissez happer par le flot de ce que vous vivez vous êtes vraiment pour moi dans l'instant présent et vous renversez aussi la façon peut-être de voir jusqu'alors vous vous voyez les choses on voit que vous vous aspirez justement pour moi à plus vous ouvrir à ce que ce soit plus lumineux vous lâchez vos barrières vous lâchez vos carcans et eh bien vous vous laissez pas transporter parce que vous vivez parce que vous ressentez vous faites confiance à la vie c'est magnifique et l'énergie qui est là à la fin du mois l'énergie de la tour c'est clair que pour certains célibataires c'est il ya vraiment une profonde remise en cause un profond ébranlement c'est vraiment pour moi du coup de foudre qui est leur main pour vous les lions au mois de juillet il ya vraiment d'énormes prises de conscience qui vous faut avancer au niveau de votre relation amoureuse et qui vont faire un grand grand bond en avant il ya vraiment l'idée peut-être aussi de faire table rase de ce qui marche plus avec cette tour il ya comme si on donnait un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'on laissait derrière soi ce qui ne convient plus il ya vraiment l'idée de se lâcher ce que je ressens je le sens avec toutes les cartes qui 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 parle de ça et de laisser vraiment émerger beaucoup de chaleur et de bonheur et d'être plus authentique parce que je vous disais c'était de vous en remettre à ce qui était là il ya l'idée de ne plus contrôler de se laisser porter par la vie on va quand même prendre le message pas décidément c'est celle ci qui veut venir donc voilà il ya de l'idée vraiment de vous en remettre à plus grand que vous et à vivre l'instant présent à vivre ce que vous vivez les lions c'est magnifique allez on va aller voir des camps par des camps premier des camps une sixième des camps et troisième des camps qu'est ce qu'on peut bien vous dire le premier des camps aux côtés si de coup la romance de la de l'harmonie de la délicatesse j'ai envie de vous dire la personne avec qui vous êtes la personne que vous rencontrez c'est vous êtes célibataire c'est une âme avec qui vous évolue depuis bien des vies c'est vraiment quelqu'un qui est c'est ce qu'on pourrait nommer bien que je n'aime pas spécialement ces termes votre âme sœur il ya vraiment quelque chose c'est c'est très très harmonieux le six de coup le deuxième des camps là on vous dit bien peut-être de pour moi de laisser derrière vous certaines disputes certaines querelles interne là il y a vraiment l'idée vous en sortiriez pas vainqueur pour laisser derrière aussi des prises de tête peut-être aussi justement ça peut être complètement interne ces disputes c'est justement se disputer entre ce que votre tête vous dit est ce que votre coeur ressent là on vous dit de lâcher prise et de manière avec le pendu vous allez vraiment être dans cette énergie les deuxièmes des camps et le troisième des camps c'était magnifique le page du coup pas il ya vraiment un amoureux qui vous fait des propositions et bien amoureuse qui parle avec son coeur voilà c'est c'est très très beau j'ai hâte de lire vos commentaires alors n'hésitez pas à partager et liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchantes